Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real, Your Favorite Doll, La Plus Millions des Millions, La Plus Pimpante des Pimpantes, Y'a pas mon 2, y'a jamais, 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 jamais mon 3. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous raconter ma vie, plus précisément mes relations amicales foireuses si je puis dire. Je n'ai plus d'amis, c'est la mélancolie, un jour on rit, et l'autre ils sont tous partis. Ezekiel de vos passants. Bref, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et de laisser un petit commentaire si elle vous plaît. Et si elle vous plaît pas aussi, vous pouvez laisser commentaire. Je vous invite également à aller me suivre sur Instagram, c'est là-bas que tout se passe, sur TikTok et sur Snapchat si vous le souhaitez. Faut savoir qu'avant j'avais beaucoup d'amis, je devais en avoir une dizaine comme ça à peu près. Moi en amitié, j'ai toujours été quelqu'un de loyal, de fidèle, de gentil. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est la vérité. Quand tu as un problème, ça devient un autre problème. Je suis pas le genre de copine qui va se mettre en concurrence avec ses copines, qui va toujours se comparer, pas du tout. Au contraire, je vais vraiment être la copine qui va te pousser vers le haut, qui va te donner des bons conseils. En fait, je trouve que ça sert à rien de se comparer ou de se mettre en compétition avec les autres parce que dans la vie, il y aura toujours des personnes qui seront mieux que toi ou qui auront une meilleure situation que toi ou qui seront plus belles que toi. Se comparer tout le temps, ça fait mal au cœur, c'est des mots de cœur pour rien, c'est de la fatigue parce que tu ne seras jamais Isabelle et Isabelle ne sera jamais toi. Autant s'accepter comme on est et avancer comme ça. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. À part si tu veux finir aigri et frustré dans ta vie. Quand t'es ma pote et que t'as pas confiance en toi, je vais tout faire pour que t'aies confiance en toi. Il y a des amis qui aiment marcher avec des gens qui n'ont pas confiance en eux, comme ça ils se sentent supérieurs. Mais moi, c'est pas du tout ça en fait. Quand t'es ma pote, je veux que t'aies confiance en toi, comme ça moi aussi j'ai confiance en moi et puis nous deux en avance, puis nous deux on est solide, tu vois. J'aime pas voir mes amis tristes. Quand ils sont tristes, je fais tout pour leur remonter le moral. Et j'essaye de toujours donner des bons conseils. Parce qu'il y en a qui te donnent des conseils que eux-mêmes, ils n'auraient jamais appliqué. Les conseils que je te donne, sois sûre que je peux les appliquer à ma propre vie. Je m'explique. Il y a des meufs par exemple, elles vont être avec quelqu'un qui fait que les battre, qui les trompe. Mais par contre toi, quand tu vas expliquer la petite chamaillerie que t'as eue avec ton chéri, elle va te conseiller de le quitter, de le ramener à la justice, d'aller porter plainte contre lui. Alors qu'elle-même, on la frappe, on la bat, on la met dehors, on la trompe. Elle n'a pas porté plainte, elle n'a pas quitté. Mais toi, elle va te dire de divorcer, d'aller porter plainte, alors qu'elle-même, elle ne pourrait pas faire ça. Elle va te dire, quitte-le, quitte-le, c'est un chien celui-là. Alors qu'elle-même, celui qui fait waf waf chez elle, elle ne l'a pas quitté. Je suis consciente d'être une amie qui n'est pas parfaite, parce que oui, j'ai des défauts, je ne suis pas parfaite. D'ailleurs, personne ne l'est. Mais je me bats vraiment pour mes relations. Genre, si toi et moi n'es plus amie, c'est que tu l'as cherché. Si je dis que je ne veux plus que tu sois mon amie, ou je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie, c'est que c'est toi qui as cherché. En amitié, je suis transparente, je ne fais pas semblant. Quand un truc ne me plaît pas, ça se voit à ma tête. Je ne sais pas vers semblant. Quand je suis fâchée, ça se voit que je suis fâchée. Je ne vais peut-être pas te le dire dans la seconde même, mais je vais te le dire. Je n'aime pas garder les choses dans mon cœur. Quand j'agis mal aussi, je demande pardon. Eh, il y a des amis qui ne savent pas demander pardon. C'est-à-dire qu'ils sont tellement gonflés, ils sont tellement fiers que pour dire pardon, j'ai mal agi, pardon, je t'ai blessé, ils sont incapables de le faire. Ils sont même prêts à te perdre que de te demander pardon, et ça, je ne comprendrai jamais. Tu as mal agi. Excuse-toi ! Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tout ça pour ne pas t'excuser. Un mois, tu ne t'excuses pas. Deux mois, tu ne t'excuses pas. Quatre mois, tu ne t'excuses pas. Un an, tu ne t'es toujours pas excusé. Ça quoi ? Et après, tu vas les voir, mettre dans leur story, oui, personne n'est irremplaçable. Tout ça pour ne pas demander pardon. Arrêtez de vous rassurer dans votre bêtise. Est-ce que la mangue peut remplacer la fraise ? Il est bien vrai que la mangue est doux, et la fraise aussi. Mais est-ce que c'est le même goût ? Non, ce n'est pas le même goût. Si tu perds la mangue en mangeant la fraise, est-ce que ça sera le goût de la mangue ? Non. Donc oui, les gens ne sont pas irremplaçables, mais est-ce que tu vas retrouver la même personne ? Parce que chaque être est unique. Ah oui. Il y a des gens qui agissent dans ta vie comme un rayon de soleil. Ils sont remplis de positivité, ils vont te donner des conseils, ils vont te pousser à avancer. Quand ça ne va pas, ils sont là. Quand tu n'es pas bien, ils sont là aussi. Et quand tu perds ce genre de personne, est-ce que tu penses que tu peux retrouver une deuxième personne comme la personne que tu as perdue ? Je ne parle pas forcément de moi. Mais il y a vraiment des gens comme ça. Ils sont uniques. Il n'y a pas l'heure d'eux. Maintenant, je vais vous parler de mes pires goûments amicaux. Je ne vais pas tous les raconter parce que j'en ai tellement eu. Mais on va passer par ceux qui m'ont bien blessée même. Copine numéro 1. On s'est rencontré au lycée. On s'entendait super bien. Coup de foudre amicale. On était bon délire. C'est-à-dire qu'on avait une connexion en fait. Et on rigolait trop bien ensemble. Parfois même, elle n'avait même pas besoin de parler. On se regarde, on s'est compris, on se tape des barres. Son côté toxique. Elle voulait tout faire comme moi. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai du gloss marron. Elle, elle va avoir du rouge à lèvres rouge. Si elle a vu que j'ai mis du gloss marron, elle va aller effacer son rouge à lèvres rouge pour mettre du gloss marron comme moi. Encore ça, ça allait. J'arrivais à supporter. Franchement, ce n'était pas le plus grave. Mais il y a eu un moment où elle a arrêté de prendre de mes nouvelles. Moi, ce n'est pas grave. Je me suis dit, bon, c'est ma copine. Peut-être qu'elle n'est pas bien. Donc, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Tu sais, amitié-là, ce n'est pas marathon. Il ne peut pas tout le temps te courir derrière. Donc, je me suis épuisée. Je me suis essoufflée. Quand tu cours dans un marathon, au bout d'un moment, tu t'essouffles. Donc, je me suis essoufflée. J'ai dit, bon, je vais arrêter de prendre de ses nouvelles pour voir si elle aussi en prend. Et à ma grande surprise, elle a arrêté d'en prendre. Et c'est comme ça que l'amitié est terminée. Ça m'a fait très, très, très mal. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé de la recontacter. Mais elle n'était pas du tout réceptive. Donc, l'amitié est tombée à l'eau. Deuxième copine, deuxième goum. C'est une copine aussi que je rencontrais au lycée. Malheureusement, elle avait beaucoup de problèmes familiaux. Et ça m'a vraiment touchée. Et ça a fait qu'en fait, on est devenus comme des sœurs. C'est-à-dire qu'elle était tout le temps chez moi. Ma maman la prenait comme sa fille. Et mes sœurs, mes petites sœurs, la prenaient comme leur grande sœur. Limite, si elle ne vivait pas chez moi, on était vraiment âge 24 ensemble. Son côté toxique. Quand elle est en couple, elle disparaît. Pendant six mois, la meuf, elle a arrêté de me donner de ses nouvelles. Elle a arrêté d'en prendre. À cause d'un gars. À cause d'un gars. Tu m'as abandonnée à cause d'un gars. C'est-à-dire que je l'appelle, elle ne répond même pas. Je lui envoie un message, elle ne répond même pas. À cause d'un gars. Quand ça s'est terminé avec son ex, elle est revenue vers moi. J'ai accepté ses excuses. Je me suis dit, bon, nous sommes des humains, nous pouvons faire des erreurs. Donc, je pardonne moi-même. Peut-être demain, je peux faire la même chose. On ne sait pas. Donc, qui suis-je pour ne pas lui pardonner ? J'ai pardonné. Elle s'est remise en couple. Elle m'a fait la même chose. Elle m'a abandonnée. Elle ne répond plus. Elle ne donne plus de nouvelles. Plus rien. Elle ne vient plus à la maison. Ça m'a fait mal encore. Elle est revenue. J'ai pardonné. Maintenant, dans mon pardon, c'est moi. Elle voit comme son mouton. Elle avait un chiot. Son ex a volé le chiot. C'est-à-dire qu'il a kidnappé le chiot. Et puis, il est parti avec ça. Maintenant, comme elle me voit en mouton, la copine bête-bête, la copine qu'on peut prendre comme ça, comme si, elle me dit, ouais, on vient de se reparler. Elle me dit, ouais, viens, on va chez mon ex. On va chercher mon chien. Il a pris mon chien. S'il faut le taper, on va le taper. Tu m'as vu en quoi ? En Rambo, quoi. Au début, j'étais prête à l'aider. Après, j'ai réfléchi. J'ai dit, attends, si on va chez son ex, là. Maintenant, si le gars, il nous a beauté, là. Moi, je vais dire quoi à ma maman ? Parce qu'elle, quand ça allait, quand l'amour était doux, quand elle vivait d'amour et d'eau fraîche, elle m'a abandonnée. Maintenant, elle a volé ton chien. Tu m'as vu en ta boxeuse, quoi. Ou bien, comme si elle est un peu musclée. C'est moi, je vais aller botter ton ex, pardon. Si on m'a cassé la bouche, moi, je vais dire quoi à ma maman ? Ma santé, s'il te plaît. Mon visage, s'il te plaît. Au fait, elle, ce qui a gâché notre amitié, c'est qu'elle prend des nouvelles quand elle en a envie. Sauf que l'amitié, c'est pas quand on en a envie, en fait. C'est tous les jours, c'est au quotidien. Ça va, ça va pas, on est ensemble. C'est ça, l'amitié. C'est pas quand ça va, on rigole et tout. Et puis, quand ça va pas, chacun va de son côté. Ce n'est pas ça, l'amitié. Et quand tu vas lui faire la réflexion parce qu'elle ne prend pas de nouvelles, elle va te raconter tous les problèmes du monde. Au fait, elle, elle vit dans un monde de problèmes et nous, on vit dans le monde des bisounours. Elle va te faire comprendre qu'elle a ça, qu'elle a ci, qu'elle va te faire la liste des problèmes comme si toi, t'avais pas de problème. Ça, je supporte pas. Prendre des nouvelles, c'est pas compliqué. Si t'aimes pas appeler, tu peux envoyer un message. Si t'aimes pas envoyer des messages, tu peux appeler. Quand John aime quelqu'un, on prend de ses nouvelles. Si ta copine, elle fait une dépression que tu prends pas de ses nouvelles, comment tu vas savoir qu'elle fait une dépression ? Si vous parlez pas ensemble, quotidiennement. Si on se parle pas depuis des mois et des mois, moi, je vais jamais t'appeler pour te dire, ah, ça va mal, je suis en dépression, ça va être bizarre, je vais me sentir mal de le faire parce qu'on se parle pas. Alors que si on se parle quand même assez quotidiennement, si ça va pas, j'aurai plus de facilité à te dire que ça ne va pas. À l'heure où je vous parle, ça fait 3-4 semaines qu'elle m'a laissée en lue parce que je lui ai dit que j'étais fatiguée de tout le temps lui courir après pour avoir de ses nouvelles et qu'au bout d'un moment, moi, je ne suis pas née dans un téléphone, oui, parce que moi, de toute façon, j'ai appris à prendre des nouvelles de mes camarades, mes camarades aussi doivent le faire et elle m'a gentiment répondu qu'elle ne force personne à prendre de ses nouvelles que celui qui n'est pas content, il n'a qu'à... Comme je le répète, moi, je ne suis pas née dans un téléphone. À ma naissance, je n'ai pas fait une formation de téléphone pour apprendre à appeler les gens. De toute façon, moi, je prends mon temps pour t'appeler, pour t'envoyer des messages malgré le fait que je sois triste, que je sois fatiguée, que je n'ai pas la tête à prendre des nouvelles, je le fais quand même. Donc, je pense que toi aussi, tu peux aussi le faire. Non, parce qu'on est fatigué, là. On est fatigué. La première fois où elle m'a fait la phase de disparaître pour un gars, ça m'a fait très, très, très mal au cœur. Mais bon, après, je m'y suis habituée. Une amitié où tu dois faire un marathon, courir, courir, t'essouffler derrière les gens pour juste savoir s'ils vont bien. Ça va deux secondes. On commence à grandir. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres encore. On ne va pas rentrer dans les détails. Ils sont en guerre avec tout le monde. Il n'y a plus personne qui leur parle. Tu fais tout pour qu'ils se réconcilient. Une fois qu'ils sont réconciliés, ils te tournent le dos. C'est-à-dire que toi, tu te joues la gentille, tu règles l'histoire, tu fais preuve de bienveillance. Et puis, ils disparaissent comme ça. Alors que tu étais leur seul ami. Mais eux, ils s'en vont. Il y a d'autres, ils font genre, ils viennent chez toi pour te saluer. Alors qu'en fait, ils se servent de chez toi comme un alibi. C'est-à-dire qu'ils font d'abord un petit tour chez toi et après, ils vont à leur vraie destination. Comme ça, quand leurs parents t'appellent pour te demander s'ils sont passés, toi, tu dis oui. Sauf qu'en fait, elle est juste passée. Mais elle n'est pas restée ici. Il y a d'autres, ils viennent dans ta ville, ils t'esquivent. Les gens, ils se cachent de toi. Il y a d'autres aussi, ils te mentent ouvertement. Tu les attrapes. Quand tu les attrapes, c'est à toi, on fait les problèmes. C'est à toi, on va insulter. Tiens, si je veux tout raconter là, on va dormir ici parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Mais on va s'arrêter ici. C'est mieux. Franchement, on m'a donné tellement de chagrin amicaux. On m'a fait tellement mal, tellement mal. J'ai pleuré, j'étais triste, j'étais en dépression, j'étais malheureuse, je me posais des questions. Je me suis remise en question. Je me suis dit, attends, si je perds 1, 2, 3, 4, 5, 6 potes d'un coup comme ça, c'est qu'il y a peut-être un problème avec moi. Donc, il faut que je me remette en question parce que oui, dans la vie, il faut apprendre à se remettre en question. Ce n'est pas tout le temps la faute des autres. Il faut aussi se remettre en question. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne leur a pas plu. Peut-être que j'ai été méchante avec eux. Peut-être que je leur ai fait du mal. Mais vraiment, quand j'ai calculé, j'ai analysé, j'ai retourné la situation dans tous les sens, je ne vois pas où j'ai blessé ces personnes. Et avant de laisser partir des personnes, j'essaie vraiment toujours de savoir si ce n'est pas de ma faute parce qu'il ne faut pas toujours accuser les autres. Ouais, il est parti, c'est une mauvaise personne. Voilà, toutes les personnes qui sont sorties de ma vie, c'est des mauvaises personnes. Il faut aussi savoir si nous-mêmes, on est une bonne personne. Les désertations, il y a des gens qui m'ont ghosté. Mais en vrai, de vrai, j'étais vraiment, 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 vraiment pas bien. Genre, je pleurais et tout, je disais à mes sœurs, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne faisais que pleurer. Mais là, au jour d'aujourd'hui, même si je sais que ça ne se dit pas, je suis heureuse. Genre, j'ai trois potes, trois, quatre potes et ça me va, ça me convient. Ça fait bizarre parce qu'avant, quand j'invitais mes amis, ma maison, elle était remplie. Là, j'ai quatre, cinq potes et c'est tout. Il y a moins de problèmes, le cercle est restreint et j'ai de la chance d'avoir des amis bienveillants qui me donnent énormément d'amour, qui me donnent de bons conseils. Quand j'ai besoin, ils sont là. Tu te dis, je ne suis pas bien, même t'entends, en bas de chez toi, ça sonne, c'est ta copine. Tu ne l'as pas dit de venir, mais la gueule est venue. Ça sert d'avoir 15 amis et dans les 15, tu ne peux compter que sur deux personnes. À quoi ça sert ? On a dit la qualité, pas la quantité. La qualité, pas la quantité. Répétez après moi. Et en aucun cas, je dis que les personnes avec qui je ne parle plus sont les méchants et moi, je suis la gentille de l'histoire, je suis l'ange Gabriel, je suis le bon petit Jésus. Non, 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 non. Je pense juste qu'on n'est plus fait pour être amis et chacun a pris son chemin et puis voilà, on n'est pas en guerre si on se voit, on se dit bonjour, on se salue, on cause un peu, mais sans plus. Quand on sait voir, on se dit bonjour, bonsoir. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est qu'avoir trop d'amis, ça ne sert strictement à rien, ça ramène plein de problèmes. Ne soyez pas triste d'en perdre parce que parfois, en fait, ça va juste vous faire du bien de ne plus avoir ces personnes dans vos vies. En amitié, c'est important de savoir demander pardon. Quand tu blesses, demande pardon. Même si pour toi, c'est rien, tu ne sais pas ce que ça représente pour l'autre personne. On n'a pas tous le même degré de sensibilité et on n'a pas tous les mêmes réactions face à certaines situations. Apprenez à prendre des nouvelles de vos proches. C'est un conseil, c'est vraiment un conseil parce qu'on ne sait pas ce que les gens traversent. Ok, on est amis, on peut causer, je vois ta story sur les réseaux, tu vas bien, tu souris, tu vas au restaurant, tu vas à la plage, tu vas à la piscine, tu as l'air d'aller bien, mais est-ce que tu vas bien réellement ? Et la dernière fois, je parlais avec une amie qui a arrêté les réseaux et elle m'a dit un truc, c'était grave poignant. Elle a dit qu'en fait, notre génération, elle avait vu ça quelque part elle aussi, dans notre génération, on est riche en photos, on est heureux, on sourit, mais on est totalement en dépression, on n'est pas bien. En gros, sur nos photos, c'est que le paraître, on va bien, on est tous heureux, on a tous la belle vie, mais on est tous tristes intérieurement et j'ai trouvé ça trop trop vrai. Donc prenez la peine de prendre des nouvelles de vos amis, même si vous voyez qu'ils vont bien. J'aime pas appeler, j'aime pas prendre des nouvelles, mais quand je revois mes amis, c'est comme si on s'était pas quitté. Ou sinon, j'appelle pas H24, j'envoie pas de message, mais si t'as besoin de moi, je suis là. Si tu n'es pas là, comment tu vas être là ? Pendant un an, on ne se parle pas, tu crois vraiment que je vais venir te dire que je suis en dépression ? Bah non, reste là où tu es, je reste là où je suis. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes conseils pourront aussi vous aider, voilà. Abonnez-vous aussi et c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !